Musique Amis internautes de BLTV, bonjour. Bienvenue encore une fois à la une des journaux de ce mardi depuis le studio l'honorable Robert-Egg Pignon. Elle vous est offerte par Bâtisseur Plus Inter. Musique Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables, Bâtisseur Plus Inter est la solution. Musique Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin, en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Musique Visitez-nous à Abomekalavi, quatrième rue après SOS, en cliquant quota pour l'université d'Abomekalavi. Infoline 00229 91 77 72 77 Musique Nous démarrons ce tour dans nos kiosques avec le quotidien d'Agla, le Benoît Libéré, qui titre en manchette ce matin. Révision de la constitution, séance de travail des députés BR avec le président Biot-Chane, le BR tout-uni derrière la proposition de la loi. Le mercenaire payé ne raconte que des coups et des âneries. Le député Grinchot, qui l'informe, le fait mal, précise le journal. En deuxième de votre une, nous avons, pour rassurer les indécis de la révision, Biot-Chane et Djok-Benou doivent parler. Toujours à la une de votre journal, nous avons la révision de la constitution. Yaïe dit non. L'opposition divisée, réfléchie. Probable rencontre talent FCBE. Ce jour précise aussi votre journal. En bas de votre journal, nous avons proposition de la loi portant révision de la constitution. Un recours déposé à la cour constitutionnelle. Dans la colonne de votre journal, nous avons retraite des agents de la DQ de l'Assemblée nationale. Les cadres engagés à repenser et redynamiser les performances de leur direction. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal, qui titre ce matin, révision de la constitution. Les détails à la page 11. Le BR engagé dans l'aboutissement de sa proposition de loi. Toujours à la une de votre journal, première session criminelle de la créate. Oui, dossier vidé. C'est une œuvre programmée. Nous passons à présent au quotidien Nassi Arad, qui titre en manchette ce matin, proposition de révision de la constitution, décalage des élections. Un nom sans concession du parti Les Démocrates et de ses partenaires politiques. Toujours à la une de ce quotidien, nous avons retour de Boni Richard au pays. Pourquoi les sorties de l'homme retiennent-elles l'attention de l'opinion ? Nous passons à présent au quotidien Décryptage Info, qui met en manchette ce matin, Politique au Bénin. L'opposition défavorable à une révision constitutionnelle. Toujours à la une de ce quotidien, nous avons vent de révision de la constitution béninoise. Le mauvais procès d'intention contre Joseph Jogbenou. Votre quotidien Fraternité met en manchette ce matin, proposition de loi portant révision de la constitution. L'opposition d'ignette des griefs contre la démarche. Toujours à la une de votre journal, nous avons Cannes 2023. La Côte d'Ivoire refroidit le Sénégal et file en cas de finale. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info, qui titre en manchette ce matin, prorogation de mandat sous la rupture. Les députés de la mouvance s'activent à prendre le pas du gâteau. Toujours à la une de ce journal présidentiel de 2026, des signes qu'aucun hâte de trahison se sent tolérés à la mouvance. Amis internautes de BLTV, nous revenons à présent à votre quotidien d'Agla, le béninois libéré qui titre en manchette ce matin, révision de la constitution, séance de travail des députés BR avec le président Biot Chani. Le BR tout-unis derrière la proposition de la loi. Les mercenaires payés ne racontent que des coups et des âneries. Le député Grinchuk l'informe, le fait mal précise votre journal. En deuxième de une, pour assurer les indécis de la révision. Biot Chani et Djokbenou doivent parler. En troisième de une de votre journal, nous avons révision de la constitution. Yaï dit non. L'opposition divisée réfléchit. Probable rencontre entre Talon, FCBE, ce jour précise également votre journal. En bas de votre journal, nous avons proposition de loi portant révision de la constitution. Un recours déposé à la cour constitutionnelle. Nous passons à présent dans les colonnes de votre quotidien. Retraite des agents de la DQ de l'Assemblée nationale. Les cadres engagés à repenser et à redynamiser. Les performances de leur direction. C'est tout pour la une des journaux de ce jour. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501